Je vous propose ici la lecture linéaire du dénouement de Tartuffe. Le texte est un peu plus long que ce que vous pourriez avoir au bac, c'est pourquoi cette lecture linéaire aussi risque de durer plus de dix minutes. Le 12 mai 1664 a lieu la première représentation de Tartuffe, à Versailles. La pièce plaît beaucoup au roi et à ses proches courtisans. En revanche, elle scandalise Anne d'Autriche, la mère du roi, ainsi que le parti dévot. Ce dernier parvient à faire interdire la pièce. Après cinq ans de censure, grâce au soutien du roi, Molière finit par jouer la pièce en 1669. Cette comédie, en cinq actes et en vers, dresse le portrait d'un faux dévot, Tartuffe, qui, en tant que directeur de conscience, s'introduit dans la maison d'Orgon et tente de séduire Elmire, la femme de son protecteur. Nous étudierons la scène 7 de l'acte 5, c'est-à-dire le dénouement de la pièce. Auparavant, Orgon, manipulé par Tartuffe, a déshérité son fils en sa faveur, lui a cédé sa maison, et lui a confié des documents compromettants que l'un de ses amis lui avait demandé de garder. Or, Elmire a démasqué Tartuffe. Feignant de lui être favorable, elle l'a laissé lui faire la cour pendant que son mari, caché, les écoutait. Outragé par la traîtrise de Tartuffe, Orgon veut le renvoyer. Mais le faux dévot, désormais maître de tout, chasse Orgon et sa famille et le dénonce à la justice. Arrive alors l'exemple, un officier de justice. Tartuffe se réjouit à l'idée de faire envoyer Orgon en prison, tandis que toute la famille lui reproche son ingratitude. Je vais maintenant lire la fin de la scène à partir du vers 1896. Tartuffe, à l'exemple. Délivrez-moi, monsieur, de la criaillerie et daignez accomplir votre ordre, je vous prie. L'exemple. Oui, c'est trop demeuré sans doute à l'accomplir. Votre bouche à propos m'invite à le remplir. Et pour l'exécuter, suivez-moi tout à l'heure dans la prison qu'on doit vous donner pour demeure. Qui ? Moi, monsieur ? Oui, vous. Pourquoi donc la prison ? Ce n'est pas vous à qui j'en veux rendre raison. À Orgon. Remettez-vous, monsieur, d'une alarme si chaude. Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude, un prince dont les yeux se font jour dans les cœurs et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs. D'un fin discernement, sa grande âme pourvue sur les choses toujours jette une droite vue. Chez elle, jamais rien ne surprend trop d'accès et sa ferme raison ne tombe en nul accès. Il donne aux gens de bien une gloire immortelle, mais sans aveuglement, il fait briller ce zèle et l'amour pour les vrais ne ferme point son cœur à tout ce que les faux doivent donner d'horreur. Celui-ci n'était pas pour le pouvoir surprendre, et de pièges plus fins on le voit se défendre. D'abord, il a percé par ses vives clartés des replis de son cœur toutes les lâchetés. Venant vous accuser, il s'est trahi lui-même, et, par un juste trait de l'équité suprême, s'est découvert au prince un fourbe renommé dont sous un autre nom il était informé. Et c'est un long détail d'action toute noire dont on pourrait former des volumes d'histoires. Ce monarque en un mot avait vous détesté sa lâche ingratitude et sa déloyauté. À ses autres horreurs, il a joint cette suite et ne m'a jusqu'ici soumise à sa conduite que pour voir l'impudence aller jusqu'aux obouts et vous faire, par lui, faire raison de tout. Oui, de tous vos papiers dont il se dit le maître, il veut qu'entre vos mains je dépouille le traître. D'un souverain pouvoir, il brise les liens du contrat qui lui fait un don de tous vos biens et vous pardonne enfin cette offense secrète où vous a d'un ami fait tomber la retraite. Et c'est le prix qu'il donne aux ailes qu'autrefois on vous vit témoigner en appuyant ses droits pour montrer que son cœur sait, qu'en moins on y pense, d'une bonne action verser la récompense, que jamais le mérite avec lui ne perd rien et que, mieux que du mal, il se souvient du bien. Que le ciel soit loué ! Maintenant je respire ! Favorable succès ! Qui l'aurait osé dire ? Nous pouvons distinguer quatre mouvements dans cet extrait. Les vers 1897 à 1904 présentent le coup de théâtre. Les vers 1905 à 1916 font un éloge de la clairvoyance du roi. Des vers 1917 à 1932 s'étend la condamnation de Tartuffe. Enfin, le quatrième mouvement des vers 1933 à 1946 montre le rétablissement des droits d'orgon. En étudiant ces quatre mouvements, nous nous demanderons comment ce dénouement permet à Molière de s'adresser au public pour proposer la morale de sa comédie. Nous étudierons tout d'abord les vers 1897 à 1904 qui présentent un coup de théâtre. Tartuffe semblait triompher, mais l'intervention de l'exemple, envoyée du roi, rétablit la justice et punit l'hypocrite. On parle au théâtre dans ce cas-là de Deus ex machina, un personnage vient dénouer une situation qui paraissait inextricable. Dans les deux premiers vers de l'extrait, Tartuffe utilise deux impératifs, délivrés et déniés. Ce mode souligne l'aplomb avec lequel l'hypocrite s'adresse à l'envoyé du roi. Par ailleurs, Tartuffe use d'un terme péjoratif, criaillerie, pour désigner les propos pourtant raisonnables de Cléante. Tout cela montre l'arrogance de Tartuffe. Il s'agit d'un moment de tension. En effet, le scélérat semble triompher. Depuis le début de la scène, l'exemple n'a rien dit. Sa présence, comme les discours de Tartuffe et les réactions des autres personnages, laisse penser au public que l'exemple est là pour arrêter Orgo. D'ailleurs, la rime entre les verbes accomplir et remplir qui insiste sur l'idée de l'achèvement de quelque chose, sur le fait que l'exemple est là pour remplir un devoir, cette rime donc renforce la tension dramatique. Pourtant, la première prise de parole de l'exemple crée un effet de surprise. En effet, il raille les prétentions de Tartuffe et annonce que c'est en réalité le faux dévot qui ira en prison. Ainsi, le vers 1900 manifeste un sarcasme, une ironie à l'égard de Tartuffe. Le comique est donc ici au service du retournement de situation qu'il met en relief. Dans le vers suivant, les trois questions posées par Tartuffe montrent la surprise de ce personnage et soulignent par là même le retournement de situation. Les stichomitis, c'est-à-dire l'enchaînement de répliques brèves, renforcent cet effet de surprise. Ainsi, à la satisfaction du public, l'hypocrite perd de sa superbe. En outre, on peut ajouter qu'à partir de l'intervention de Lexan, Tartuffe se taira jusqu'à la fin de la pièce. Ce silence montre qu'il subira alors l'action tandis qu'auparavant il tenait de longs discours. Ce silence signale la défaite de l'hypocrite. La mise à l'écart de Tartuffe est confirmée par la réponse de Lexan. Celui-ci utilise une négation « Ce n'est pas à vous à qui j'en veux rendre raison ». De cette manière, Tartuffe est repoussé. On ne s'adresse plus à lui. C'est d'ailleurs ce que signale la didascalie à Orgon qui montre que tout le discours de Lexan négligera Tartuffe. C'est un peu comme si Tartuffe disparaissait. C'est une façon pour le dramaturge de montrer que son hypocrite a perdu tout pouvoir et que les choses rentrent dans l'ordre. En outre, la répétition du mot « prison » au vers 1902 et 1903 dont une fois à la rime, c'est-à-dire en évidence, insiste sur la punition du coupable. On constate alors un retour à l'ordre moral. Le premier mouvement marque donc un retour à l'ordre social et moral. La suite de la réplique de Lexan des vers 1905 à 1916 montre que ce retour à l'ordre a été permis par la lucidité du roi dont le personnage fait l'éloge. On peut penser que Molière à travers les paroles de Lexan célèbre lui-même Louis XIV son protecteur qui a permis enfin la représentation de Tartuffe et qui a fait de la troupe de Molière les comédiens du roi. Au vers 1905 l'hyperbole une alarme si chaude renvoie à la tension dramatique qui précédait et qui est résolue grâce à l'intervention de Lexan. De cette manière l'accent est à nouveau mis sur le retournement de situation. A partir du vers 1906 et au vers 1907 on peut noter la répétition de l'expression un prince. Cette répétition introduit la description du roi qui est l'objet de ce passage et permet sa célébration. Les vers 1907 et 1908 constituent une longue périphrase faisant du roi un champion de la lutte contre le mensonge. On y trouve en effet la métaphore de la lumière « se faire jour » qui renvoie à la connaissance de la vérité ainsi qu'une hyperbole niant l'aveuglement que ne peut tromper tout l'art des imposteurs. Tout cela souligne la clairvoyance du roi insiste sur le rejet de l'hypocrisie et l'intérêt du souverain pour la justice. Dans les vers suivants nous pouvons noter l'emploi répété de la troisième personne. En effet l'exemple parle d'une personne absente dont il fait le portrait le roi. Nous pouvons toutefois noter le paradoxe de la situation. En effet lorsque la pièce est jouée le roi Louis XIV est dans la salle. Molière parle du roi devant le roi. C'est une façon de le flatter en utilisant la double énonciation. L'éloge du roi est tout d'abord permis par les termes amélioratifs « grande âme », « ferme raison », « fin discernement » tout contribue à faire du monarque un portrait très élogieux. Par ailleurs la mesure, la modération du roi est louée dans ce passage. Ainsi l'hyperbole « jamais rien ne surprend trop d'accès » souligne la négation de l'excès. Par ailleurs la rime entre trop d'accès et excès renforce également cette idée. Le roi apparaît donc comme le modèle de l'honnête homme qui était l'idéal humain du XVIIe siècle. En effet l'honnête homme sociable, cultivé et surtout modéré. La louange se poursuit dès vers 1913 à 1916. Le lexique de la lumière « sans aveuglement il fait briller ce zèle » insiste sur la lucidité du roi. Par ailleurs l'hyperbole « gloire immortelle » fait l'éloge de la justice du roi qui sait reconnaître la valeur des honnêtes gens. Les antithèses entre vrai et faux d'une part amour et horreur d'autre part marquent le discernement du roi qui sait estimer la véritable piété sans se laisser abuser par les imposteurs. Orban au contraire est prêt à passer d'un excès à un autre puisqu'après avoir adoré Tartuffe il s'apprête à l'insulter et lui fait une série de reproches. La lucidité du roi est illustrée par sa condamnation de Tartuffe développée dans un troisième mouvement des vers 1917 à 1932. Dans le vers 1919 on retrouve le lexique de la lumière avec l'expression vive clarté qui renforce la clairvoyance du roi. Par ailleurs la rime entre surprendre et défendre souligne l'habileté du souverain qui sait déjouer les manigances. Les vers suivants insistent sur le thème du dévoilement avec les termes découvert et sous un autre nom. Tartuffe est ainsi démasquée par tous notamment par le roi. Cela conduit à une sanction qui montre que l'imposture est toujours punie. La punition du coupable apparaît comme la conséquence d'un juste trait de l'équité suprême. Cette périphrase qui désigne la providence montre que le véritable croyant est toujours récompensé et que le faux dévot est puni. La leçon morale apparaît à travers cela. Il y a dans Leyer une forme d'ironie dans le fait que le traître finit par se trahir lui-même. C'est-à-dire qu'en fait il est puni de son hypocrisie. Il est puni par là où il a péché. Aussi le passage « Conte d'Anne-Tille, la noirceur de Tartuffe ». La périphrase péjorative, un long détail d'Axion toute noire dont on pourrait former des volumes d'histoire, renvoie au passé criminel de ce personnage. La diérèse sur le mot action qui devient Axion donne encore plus d'importance au crime qu'il a commis. Le caractère hyperbolique renforce ce caractère criminel. Par ailleurs, l'enjambement, c'est-à-dire le fait que cette périphrase s'étende sur deux vers, insiste sur l'accumulation de mauvaises actions, donc tout cela montre que Tartuffe était un escroc notoire, un criminel de grande envergure. Les vers suivants poursuivent le portrait péjoratif de Tartuffe. Ainsi, le vers 1928 est entièrement consacré aux défauts du personnage qui sont présentés dans un parallélisme, sa lâche ingratitude et sa déloyauté. La phrase contient de nombreux termes péjoratifs comme impudence, horreur, lâche, qui s'ajoutent à ingratitude et déloyauté. Ces deux derniers termes renforcent d'ailleurs le champ lexical de l'imposture qui est très présent dans la scène. On avait pu noter auparavant par exemple les termes fraude, imposteur, faux, fourbe ou encore traître. Ainsi, la phrase propose un portrait très péjoratif de l'hypocrite et ce portrait est placé dans la bouche du roi par l'intermédiaire de l'exemple. Le roi est une autorité morale incontestable. Cette condamnation du fourbe par le roi accentue donc la leçon morale de la pièce. À la condamnation de Tartuffe répond dans un quatrième mouvement des vers 1933 à 1946 le rétablissement des droits d'Organ. Dans les vers 1933 et 1934, la rime entre maître et traître insiste sur le dévoilement de la nature criminelle de Tartuffe qui n'a pas échappé à la lucidité du roi. Ensuite, une longue phrase énumère les actions généreuses du roi. Dans cette suite de propositions assez brèves contenant des verbes d'action, on voit comment l'autorité royale permet le retour à l'ordre. Les documents et les biens sont restitués, la désobéissance est pardonnée au regard de l'engagement précédent d'Organ. Ainsi, à la fin de la réplique de l'exemple, toute la situation se dénoue. Des vers 1933 à 1938, toutes les intrigues judiciaires et politiques sont résolues grâce à l'intervention royale. C'est là qu'est, à proprement parler, le fameux « Deus ex machina » dont nous parlions au début. Ces vers poursuivent l'éloge du souverain et, par le biais de la double énonciation, c'est aussi un éloge que Molière fait à Louis XIV puisque le souverain lui a enfin permis de représenter Tartuffe et a fait de sa compagnie la troupe royale. L'antithèse entre maître et dépouille signale la toute-puissance du roi. Il est celui qui peut tout défaire, qui a tout pouvoir. À la fin de la phrase, un parallélisme contient une redondance. Il s'agit de trois façons d'exprimer la même idée, c'est-à-dire que le roi est clément. Cette insistance célèbre une autre qualité royale. Après cette tirade de l'exon, les stichomitis et la ponctuation expressive expriment le soulagement des personnages. Elles répondent aux exclamations horrifiées qu'ils poussaient au début de la scène. L'accent est ainsi mis sur le retournement de situation permis par la générosité et la clairvoyance du roi. Ce dénouement permet donc à Molière de s'adresser implicitement au public et ainsi de répondre aux attaques que sa comédie avait suscitées. En insistant sur la leçon morale, il souligne que les accusations d'impiété du parti dévot étaient injustifiées. En faisant l'éloge du roi, il le remercie en quelque sorte de son soutien. Il célèbre la force et la justice du pouvoir royal qui rétablit les valeurs sociales et démasque l'hypocrisie. Il donne ainsi à la pièce une force à la fois morale et politique conforme au projet développé dans la préface de Tartuffe. Molière y rappelait en effet que le rôle de la comédie est de corriger les vices des hommes et que l'hypocrisie est un défaut aux conséquences dramatiques dans un État.